Salut à tous les membres de Crowd1 et à tous mes abonnés. Soyez la bienvenue à cette vidéo ici Lambert Kwasi. Nous allons prendre dans cette vidéo deux choses importantes. La première comment écrire à Crowd1 et la deuxième comment se préparer pour faire ou convertir ses Pioneer token en Pioneer token. Donc la première chose, pour écrire au support, beaucoup de personnes se demandent avec le nouveau site d'ayant son perdu. Enfin, certaines personnes sont perdues, n'arrivent pas à savoir comment faire telle ou telle chose. Donc on va procéder étape à étape. Notre groupe a fait plein de vidéos sur ce genre de choses, mais il se trouve que le site a changé et donc je suis obligé de reprendre encore certaines vidéos. Bien, donc, il n'y a pas de soucis. Moi, j'ai la passion pour le faire, pour apprendre au genre de choses. Donc, c'est un plaisir pour moi. Bien, regardez là, vous venez dans là où c'est toute la tête du bonhomme, là. En haut ici, là. Peut-être que si vous êtes sur un portable, puis un peu là où vous êtes, mais il y a un bonhomme qui est là, sa tête, ça c'est vous qui êtes là. Ensuite, concernant tout ce que vous voulez faire, la plupart des boutons se trouvent ici, où c'est écrit votre pseudo est haut en haut, puis la tête d'un homme est là. Beaucoup sont sur leur portable et souvent, ce n'est pas évident que tout apparaisse. Et puis, je vous conseille de mettre le site en anglais que de le mettre en français. Parce que quand on le mettait en français, le site n'a pas été conçu en français. Donc, quand on le mettait en français, ça désorganise un peu les boutons. Il y a des boutons qui sont courts, par exemple bonus. Bon, on peut savoir, mais il y a des boutons qui sont courts et en français, les boutons seront longs. Et ça, donc, ça déforme un peu le site. Moi, j'ai créé des sites. Non, il sait de quoi il faut parler. Voilà, les boutons. Il y a un certain nombre de mots qui a été utilisé en anglais. Si vous le convertissez en français, le mot sera long et ça peut changer la disposition des boutons. Bon, d'autres me diront qu'ils ne comprennent pas l'anglais. Il n'y a pas de souci. Faites avec. Avec votre français. Donc, je vais cliquer sur, vous venez sur ici. Le compte est comme ça. Vous venez mettre le curseur ici. Et vous choisissez ici, support. Je crois qu'en français, on c'est support. Je clique sur support et j'ai réussi. En fait, c'est ici que beaucoup de personnes sont perdues. Voilà. Quand elles arrivent ici, elles ne savent plus maintenant comment évoluer. Alors, quand vous arrivez ici, il vous donne l'occasion de pouvoir lire certaines questions relatives au KYC, comment changer les détails de son compte. Voilà. Et je repense à certaines questions déjà pour vous dire que, excusez-moi, pour dire que ce n'est pas la peine de les écrire pour des choses auxquelles ils ont déjà répondu aux questions. Vous comprenez ? Il y a des questions que vous voulez poser. Or, le FAC, les questions populaires, répondent déjà à ces questions-là. OK ? Les réponses, il y a des réponses déjà à ces questions que vous voulez poser. Voilà. Vous voyez là, concret sur ça. Ils donnent des réponses déjà. Donc, ils ne veulent pas que vous les fatiguer encore pour les choses. Vous pouvez faire des recherches ici. Il y a une loupe qui est là. Vous pouvez faire des recherches sur, comment on l'appelle, le KYC, par exemple. Et je veux aller. Voilà, toutes les questions concernant le KYC. Vous voyez, non ? Par exemple, si vous mettez une question sur le Binary, le Binaire. Voilà, toutes les questions concernant le Binaire. OK ? Vous voyez, non ? Si vous mettez un mot-clé sur quoi encore ? Bon, peu importe. Marking bonus. Marking... Voilà. Voilà, toutes les questions concernant le Marking bonus. Le Marking bonus apparaît. Maintenant, vous, tout ça, ça ne répond pas à votre préoccupation. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez bien évidemment venir ici. Cliquez sur My Support Ticket. Cliquez sur cela. My Support Ticket. Là, là. Là, là. Voilà ça qui est là. Cliquez sur ça. Voilà. C'est là que beaucoup n'ont pas pu faire. Donc, vous arrivez ici. Vous arrivez à la page. Et regardez en bas ici. Moi, par exemple, mes tickets qui ont déjà été résolus. C'est-à-dire que j'ai envoyé des messages à Crowd1 mondial répondu. Voilà ça qui est là. Tout ça, c'est là. OK ? Bien. Maintenant, tout cela aussi ne répond pas à ma préoccupation. Et je veux absolument écrire pour qu'eux puissent me répondre. Alors, voilà comment je vais procéder. Retenez simplement qu'ils ont conçu le nouveau système en fait. en fait, en sorte que si vous avez lu tout ce qui est là, là. Que vous n'avez pas eu de réponse à votre question. Alors, ils vous demandent ici. Avez-vous toujours besoin d'aide ? C'est-à-dire que vous avez tout lu, mais vous n'avez pas de réponse. Donc, on dit oui. J'ai déjà tout lu. J'ai... Mais ma question concerne ma position personnelle. Ou bien j'ai déjà demandé des choix à mon app-line, mais ils n'ont pas pu me répondre. Donc, là, je suis obligé de vous contacter. Donc, vous voyez. Donc, on a coché la droite-carte, là. Quand on les a cochés comme ça, une fois, deux fois, trois fois, ce bouton-là apparaît maintenant. C'est-à-dire, tant que vous ne cochez pas ça, vous ne serez pas comment les écrire. Donc, vous cochez ça. Vous cochez ça. Vous cochez ça. Et vous préciez contact as. Alors, maintenant, ils vont vous demander new ticket, c'est-à-dire nouveau ticket. Tout ce que vous avez vu chez moi, l'historique, là, ce sont des tickets. OK ? C'est comme ça, dans le support technique, ce sont les thèmes du support technique, le ticket. OK ? Donc, je vais choisir un compte ou choisir quoi. Ça concerne mon compte. Ça concerne mes bonus. Ça concerne mon enrichissement. Ça concerne un événement ou bien autre chose. Vous voyez, non ? Ou choisissez. Ça concerne votre compte, par exemple. Il y a un problème. Sur votre compte, choisissez ça. Quel est le sujet ? Vous tapez le sujet. OK ? Peut-être, c'est Fear of loss. Bon, actuellement, après la promotion, souvent, les gens, deux personnes, se plaignent par rapport à la Fear of loss. Mais, calmez-vous, vos Fear of loss seront payés. Si vous avez été vraiment qualifié. Depuis là, quand il y a eu des promotions, après, il y a un petit souci par rapport au Fear of loss. Donc, si vous avez été vraiment qualifié, vous serez payé. Mais, envoyez juste un truc Fear of loss. Si c'est un cas comme ça, voilà. Je dis si c'est un cas comme ça. Je veux dire, c'est un bonus. Voilà, il y a eu des questions de l'EF 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 de l'EF. i am qualified for a few of laws bonus but bonus bonus but unfortunately 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 the system mention that i am not qualified green is part of the system and i am not qualified so please you play check this and and help me getting my few of laws bonus because i am qualified yeah okay bon vous n'avez pas vu des clans anglais pour les clans français sincerely l'ambert quoi si oh c'est pas ça sincerely l'ambert quoi si vous signez comme ça et puis que c'est sain voilà sain et puis ça sera envoyé fait tout voilà donc mesdames et messieurs moi je n'ai pas besoin d'écrit ça je n'ai pas ce souci là donc voilà comment on envoie un message au support quand le message sera envoyé il sera comme ça écrit et vont vous répondre comme ça sera répondu comme ça et puis ce sera open plus tard on met une statue close ça veut dire que le débat est clos voilà le débat est clos donc j'ai écrit plusieurs fois on m'a répondu plusieurs fois c'est une compagnie sérieux c'était la première chose la deuxième chose il y a des gens qui ne parviennent pas à convertir leur pioneer token tout simplement parce que ce sont des francophones en fait je veux dire que ils ont rempli leur formulaire d'adhésion avec des accents aigus des apostrophes des bars des symboles dans leur formulaire donc s'il vous plaît quand vous faites les adhésions faites attention sinon un jour vous ne pourrez pas convertir vos pioneer tokens c'est tout ce qui sont et même les nouveaux membres ne mettez pas des accents aigus tout cela dans le formulaire d'adhésion donc les parrains qui fait des enregistrements les symboles comme le plus de 125 plus 220 le code de votre pays là ne mettez pas plus ne mettez pas de plus ne mettez pas d'accent sinon je vous serai bloqué pour convertir en fait le formulaire quand vous voulez aller sur novapago ça ne passera pas il n'y a pas de cette affaire de novapago voilà d'autres veulent convertir leur pioneer tokens qui est là on ne va pas en chose pour créer un compte novapago ils n'arrivent pas à créer le compte pourquoi ? parce qu'ils ont mal à remplir leur formulaire et comme novapago prend en compte tout le formulaire qui a été rempli ici à Crowd1 et que Crowd1 vous envoie chez novapago et novapago prend en compte le formulaire qui a été rempli ici novapago refuse ou bien croire même ils refusent que vous envoyez vous envoyez des informations elles ne sont pas bien ok ? par exemple mes panneurs tokens de 6880 me dit que ça valait de 13 1782 euros ça va chauffer je vais négliger cette affaire là négliger seulement oh demain vous comprendrez que vous n'auriez pas dû négliger Crowd1 bien on y va donc on va voir le formulaire d'adhésion le formulaire d'adhésion vient ici on clique sur setting ok ? et voilà le formulaire qui a été rempli c'est ce formulaire là je vous informe que vous ne devrez pas mentionner des choses telles que telles que par exemple ici quand vous écrivez votre nom là ne mettez pas des accents aigus sur votre nom les noms avec l'accent les une adresse pour ça avec un slash les barres enlevez tout ça ici le code pour ça d'autres mais plus 225 le plus ça fait que votre système ne peut pas on ne peut pas passer c'est ça qui bloque maintenant quelqu'un me dira mais monsieur Kouassi j'ai déjà fait mon K Y c'est déjà fait on ne peut rien changer vous voyez on peut rien on n'a pas la main pour changer quoi que ce soit ici donc vous ne pouvez rien changer ici il ne faut pas changer mon nom pour changer quelque chose alors que ça a été écrit avec des accents l'adresse a été faite donc en ce moment là vous devrez encore aller écrire au support venez écrire au support comme ça venez sur le support on l'a vu tout à l'heure presser le support ticket vous cochez ici bam 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 voilà ouvrir le support choisir que ça concerne mon compte mon enregistrement enregistrement d'envoyer un support technique comme modification d'adresse adresse adresse modification je ne sais pas si c'est pas le bon anglais voilà voilà c'est comme ça on écrit adresse modification vous avez compris c'est modification d'adresse privée écrite en français voilà et puis vous dites que bon voici mon adresse salut d'abord et voici mon adresse sur mon formulaire d'adhésion mais j'aimerais le remplacer par l'adresse suivante par l'adresse suivante par l'adresse suivante bon si j'écris en français c'est en français ne faites pas de franglais soit c'est en français soit c'est en anglais par l'adresse suivante deux points et vous mettez votre propre adresse code postal vous mettez 100 m de plus encore le code postal nous on fait 225 c'est pas le code postal vrai bon maintenant on peut mettre ça 225 ou bien pour votre pays ça dépend de votre pays si c'est Sénégal pour mettre 221 mais pas de plus la boîte l'adresse postal vous mettez l'adresse aussi également la même chose voilà et puis vous allez envoyer ça c'est à dire voilà ce qui est faux je vais vous modifier parce que j'ai dû mettre les mauvaises dades ils vont rectifier pour vous quand ils ont rectifié pour vous maintenant alors maintenant vous pouvez venir ici sur ça prendre Pioneer Token et puis aller faire votre conversion de Novapago mais tant qu'on n'ait pas fait ça ne marchera pas pour cela que beaucoup de personnes jusqu'à présent n'ont pas pu faire leur change de Pioneer Owner Right en Pioneer Token et donc si vous ne le faites pas vous êtes mal barrés parce que demain vous ne pourrez pas spéculer avec vous ne pourrez pas faire ce qu'ils ont dit ici échange vous pouvez acheter ou vendre vous ne pouvez pas vendre vos Owner Right Pioneer Token ce sont des Token ok ? voilà ce sont des actifs numériques c'était tout parce qu'une bonne journée ciao